Et bien salut tout le monde, c'est Kennex, comment allez-vous les amis ? J'ai eu l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo Et puis écoutez, je m'en excuse mais j'avais énormément de choses à faire cette année Avec le bac, les concours et puis le judo Maintenant je suis dessin sur noir et ouais Le travail ça paye les gars Écoutez, en fait là j'ai décidé de refaire des vidéos J'ai vraiment envie, je suis super content d'être avec vous en ce moment Et puis en fait je me suis dit J'ai vu grâce à un abonné qui m'a proposé de faire un petit tutoriel Et que je n'avais pas vraiment d'idée Il m'a dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment faire Pour faire tourner des jeux en fait sous Linux en gros Donc déjà je te remercie Donc en fait on a deux possibilités pour faire tourner des jeux Soit on utilise Wine et Play on Linux Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en détail après Mais je vous explique en gros dans le sommaire de la vidéo Soit on va faire par Steam Donc Steam c'est beaucoup plus complexe Mais on va commencer par Wine et Play on Linux Alors c'est parti Donc tout d'abord en fait il nous faut deux implications Il nous faut Wine et Play on Linux Donc qu'est-ce que c'est que ces applications Donc en fait l'une s'appelle Wine Donc ça s'écrit W-I-N-E Vous allez taper ça dans la logistique Ubuntu Alors en fait elle vous permet de rendre des applications De Windows exécutables sous Linux Donc ça veut dire que par exemple si Je veux jouer à un jeu sauf qu'il n'est fait que pour Windows Et bien grâce à ce programme je vais pouvoir jouer Parce qu'il va transmettre les données Et les rendre Et faire l'intervalle en gros entre Linux et Windows En gros c'est comme si quelqu'un parle anglais Sauf que ben il y a quelqu'un qui va traduire ses paroles Et expliquer à la personne en face ce qu'il dit quoi Dans sa langue natale Voilà donc en gros bah c'est parti Donc vous allez prendre le premier La couche de comptabilité Microsoft Windows Meta Packet Et vous allez prendre le deuxième Couches de Couches pardon Wine Pardon Windows Program Loader Oh putain il y a un accent Mais cet accent qui gère Bref vous installez ça Et ensuite bah c'est parti Donc en fait Dès que vous avez installé ça Vous allez taper Wine Configurer Wine Donc là vous avez un Une petite interface tout comme ça Et en fait vous allez juste avoir faire A ajouter une application ici en bas Et en fait il suffira de rechercher le fichier que vous avez téléchargé Comme le jeu par exemple Et de le rendre exécutable Après vous avez juste à faire ouvrir avec Et c'est tout Vous n'avez rien d'autre à faire Sauf qu'en fait il faut faire attention Parce que vous avez toutes les versions qui existent de Windows Et il faut l'ouvrir avec Avec comment dire Avec la bonne version Parce que par exemple si il y a un jeu Comme les versions Windows évoluent sans cesse Comme Windows il change tout le temps Et bah si vous avez un jeu de 2008 Et que vous êtes sur Si vous l'ouvrez avec Windows 8 Bah ça va pas marcher Donc il faut juste faire attention à ça Et puis écoutez c'est tout Mais en fait ce que je vous conseille C'est que Wine en fait C'est plus pour vraiment Un téléchargement Une application téléchargée Pour ensuite la rendre exécutable Tandis qu'ensuite on a autre chose Que moi je trouve le mieux C'est Play on Linux C'est différent Ouais c'est ça Play on Linux Donc ça C'est le petit trèfle là A 4 couleurs Vous le prenez Donc en fait c'est une interface pour Wine Ils vous permettent d'installer facilement des jeux Et des logiciels Windows sous Linux Il est conseillé d'avoir une connexion internet fonctionnelle Voilà tout simplement Donc dès que vous l'avez installé Bah tout simplement vous tapez Play Normalement votre ordinateur Il va le trouver Hop je ferme cette petite fenêtre Donc voilà Donc en fait ça ressemble à ça Et en fait je trouve que c'est le meilleur moyen Pour jouer à des jeux Puisqu'en fait Je vais revenir à Wine Pour Wine en fait C'est le problème C'est que Tous les fichiers ne sont pas exécutables Par exemple si j'ai regardé sur internet Vous pouvez jouer par exemple la BF3 Parce qu'en fait Bah c'est compatible Le problème c'est qu'en fait Ça va demander énormément de performance à Wine Donc le jeu sera La qualité soit beaucoup moins bonne Et les lags seront beaucoup plus fréquents Et l'autre solution Ce serait de passer par une machine virtuelle Comme moi je fais Donc j'ai fait des tutoriels sur ça Donc vous pouvez voir Je mettrai une petite annotation Comment voir passer dans Vous pourrez par exemple Créer une machine virtuelle Pour aller de Linux à Windows Donc ça j'ai fait une vidéo D'ailleurs je sors une vidéo demain Par rapport à ce problème Il y a plein de gens qui ont un problème Avec ce tutoriel Donc je vais ressortir une vidéo dessus Bref Donc vous pouvez essayer de faire ça Sinon ce que je vous conseille C'est Play on Linux Donc en fait Vous faites installer Donc ça a une petite interface Comme ça Avec assez classique quoi Et en fait Vous allez juste avoir à installer Tout d'abord un jeu Donc vous faites installer Et en fait vous avez toute une gamme Toute une arborescence De jeux Enfin de catégories de jeux Accessoires Développement Etc Etc Et donc si on va dans le jeu En fait c'est des applications Si on va dans le jeu par exemple Comme jeu Et bien là vous avez tous les jeux Que Windows supporte Et vous avez Call of Duty Vous avez plein de Call of Vous avez Voilà Tout simplement Donc par exemple Si j'essaye de faire Deadpool de game Tiens il a l'air cool Alors Quand Play on Linux Installe un programme Windows Laissez le chemin d'installation Par défaut Ne pas cocher démarrer Programme si demandé Ok on s'en fout Euh The fuck Ah voilà Ça charge Ok Ok on fait suivant Ok je suis Et voilà Donc là voilà Donc là on est en train d'installer un jeu On peut faire la même chose Avec plein de jeux Vous avez tous les jeux que vous voulez Il y en a énormément Donc ça c'est une manière de jouer Sous Linux Par contre sur tout ce qui est Call of Duty Les nouveaux Je pense que vous pouvez oublier Parce qu'en fait C'est tout ce qui est Fifa aussi Quand je vais rechercher Fifa Je pense que c'est mort Ah non bah si vous pouvez jouer Fifa 11 Quoi mais vous pouvez pas jouer Tout nouveau Au nouveau Et COD On a conçu Cod Code blocks J'ai fait une vidéo là dessus Quand j'étais petit Bref Attends c'est quoi Call Ouais c'est ce que je pense Vous avez vous avez Vous pouvez jouer aux anciens Mais pas au dernier Quoi tout ce qui est Ah bah non Faut jouer un black Ah même MW3 Putain je savais pas Bref Donc en fait Quand vous avez Vous pouvez télécharger des jeux Et jouer avec Et par exemple Si vous prenez des vieux jeux Genre Après ça va passer par Wine En fait Et rendre le fichier exécutable Tout simplement Et là vous avez plein D'autres applications Windows Que vous pourrez exécuter Sous Linux Donc voilà Donc Steam C'est la dernière option Donc en fait Qu'est-ce que c'est que Steam C'est en fait C'est une Comment dire Une plateforme Très connue De jeux vidéo De tout Donc vous avez Toutes les catégories De jeux Et en fait C'est fait pour les trois plateformes Linux Windows ou Mac Et vous n'avez qu'à rechercher Des jeux En fait Qui sont faits pour Linux Et vous n'avez plus qu'à les télécharger Pour ça Pour aller sur Steam Il faut se créer un compte Et c'est tout Et c'est Par contre Les jeux peuvent être payants Ou gratuits Donc après c'est à vous De payer par Paypal Ou comme vous pouvez Mais le problème C'est que Il n'y a pas beaucoup De jeux sous Linux Sur Steam Mais ils ne sont pas énormes Enfin je trouve Il y en a qui sont bien C'est des petits jeux sympas Mais Et en plus Il n'y en a pas beaucoup Qui sont gratuits Enfin bref Voilà Donc là en plus C'est alors que Tandis que les jeux Que je vous demande Que je vous ai montré Ils sont tous gratuits Je crois Je suppose Yo les amis J'espère que le petit tutoriel Vous aura plu Moi j'ai vraiment pris plaisir A le faire Et puis maintenant Il y a deux choses Dont j'ai envie de vous parler C'est J'ai deux amis Qui font du rap Donc il y a le dead mic C'est leur nom de scène Et bah écoutez Vraiment Allez les voir Dites que vous êtes là De la part de Monsieur Canalec13 Sur leur chaîne Sur deux Sur leur vidéo Ecoutez C'est vraiment du bon son C'est du rap Conscient Et les gens De la vraie poésie Vraiment travaillée Avec des rimes Des anaphores Enfin bref Ceux qui font du français Vous comprendrez Parce que moi j'en fais plus Bref Et puis ensuite Enfin Gros big up Louise Donc c'est à dire Le monde de vie C'est une très bonne amie A moi Et puis Elle m'a fait de la pub Donc j'aimerais la remercier Énormément Et puis écoute Allez voir sa chaîne Qui a des filles Parce qu'elle fait Tout ce qui est make up Truc de meuf Et voilà Et même pour les mecs Tiens Voilà Bon écoutez C'est ici que je vous laisse Je vous souhaite Une très bonne soirée Et puis je vous dis A demain Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501